Nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu ensemble, nous continuons notre série de méditation sur les dix paroles et nous lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 8 à 11. Si vous n'avez pas entendu, la référence est écrite. C'est la quatrième parole que nous méditons ensemble ce matin. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour sain. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en six jours, l'éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour sain. Gloire à Dieu, nous prions ensemble. Quel privilège d'ouvrir à ta parole. Tu es si bon avec nous, Seigneur. Merci pour ton esprit qui est là. Et maintenant, nous avons le privilège d'entendre encore l'enseignement de ta parole. Une nourriture pour nos âmes et en même temps une lumière sur notre chemin. Que ce temps soit profondément béni et marqué par l'action du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Que Dieu doive nous donner un commandement pour que nous nous reposions est quand même, c'est un comble. Vu que notre tendance naturelle est plutôt à la paresse. Comment se fait-il qu'il faille un ordre pour que nous finissions par bien vouloir nous reposer ? Et nous allons voir ce matin que cette quatrième parole n'est pas superflue, loin de là. Elle nous est donnée pour notre bien corporel, mais aussi psychique. Également pour que nous puissions nous ressourcer en Dieu. Nous allons voir aussi ce matin comment Jésus a revisité la tradition du sabbat. Et nous allons en retirer des leçons pour nous-mêmes. Voilà donc la quatrième parole. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour simple. En hébreu, le mot repos se dit « Shabbat ». Le jour du sabbat en Israël, il y avait une obligation pour tout le monde, jusqu'aux animaux. Tout le monde devait cesser le travail. C'était absolu. Un grand silence s'établissait alors sur tout le pays. L'animation cessait complètement. Les routes étaient quasi désertées. Ce temps de repos était à l'image du rythme de l'activité créatrice de Dieu. Car en six jours, l'Éternel a fait la terre, les cieux, et le septième jour, il s'est reposé. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se soit reposé ? Lui dont la Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort le gardien d'Israël. Est-ce que ça voudrait dire, dites-moi, que Dieu aurait eu quelques combatures, qu'il aurait eu besoin de faire la sieste ? Évidemment, Dieu a accompli son œuvre créatrice en six étapes, que la Bible appelle symboliquement six jours, qui ne sont pas à prendre comme des journées de 24 heures. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit qu'aux yeux du Seigneur, un jour, et semblable à mille ans, et mille ans sont comme un jour, au terme de son activité créatrice, donc Dieu a pu contempler son œuvre accomplie. Et c'était parfait. La parole de Dieu dit, Dieu fit tout ce qu'il avait fait, et voici, tout était très bon. Et Dieu se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. On pourrait dire, et Dieu fut satisfait de l'ensemble de la création qu'il avait réalisée, et il put s'arrêter là, parce que c'était bien comme ça. Nous aussi, nous devons apprendre à nous arrêter quand nous en avons assez fait. Bien sûr, le quatrième commandement ne nous invite pas à la paresse. Je me souviens, c'était dans un autre lieu, un autre temps, une autre église. Nous construisions un bâtiment, il y avait donc le chantier, et tous les samedis, mes frères et quelques soeurs même étaient aux travaux. Les uns étaient affairés à faire du béton, les autres de la menuiserie, les autres de la plomberie, etc. Et il y avait un brave frère. Du début du samedi matin jusqu'à midi, il se plantait devant la cuisinière. Et il parlait en langue toute la matinée. On plaisantait, on disait, il prie pour que ça cuise. Évidemment, le Seigneur dit, car tu travailleras six jours, et tu feras tout ce que tu dois faire. C'est donc pas seulement un commandement sur le repos, c'est un commandement sur le travail et sur le repos. Mais celui qui ne sait pas s'arrêter arrive à un point où il ne fait plus rien de bon. Tu as donc six jours pour faire tout ce que tu dois faire, et fais-le, travail. Et puis, le septième, tu le gardes pour te reposer. Eh bien, merci Seigneur. Au 19e siècle, c'était l'époque de la conquête de l'Ouest aux Etats-Unis. Deux caravanes sont parties le même jour de la côte Est des Etats-Unis. Elles voulaient traverser le continent vers l'océan Pacifique. La première caravane a décidé de s'arrêter un jour par semaine pour se reposer. Alors que la seconde, qui voulait arriver le plus vite possible, a décidé de ne pas s'arrêter. Au bout d'une semaine de marche, la deuxième caravane avait un jour d'avance sur la première. Une semaine plus tard, son avance était d'un jour et demi. Et puis, elle a culminé à deux jours les deux semaines qui ont suivi. A partir de la cinquième semaine, l'avance a commencé à diminuer. Au bout de la huitième semaine de marche, la première caravane a doublé. Celle ne s'était jamais arrêtée. Les deux caravanes ne se sont plus jamais recroisées. Aujourd'hui, on sait par la médecine et par les neurosciences que le repos est indispensable. Le repos, jusque le sommeil, et aussi le fait de savoir s'arrêter un jour par semaine, le repos permet de mieux repartir. Il augmente l'énergie au travail, la productivité, diront les économistes. Il permet même de renouveler les capacités d'innovation. Les médecins scolaires et les médecins du travail, aujourd'hui, s'inquiètent beaucoup de ce que le temps de sommeil soit passé en moyenne, en dessous de la barre des 7 heures. Parce que l'efficacité au travail sera moins bonne, y compris les enfants, les adolescents à l'école. Et un jour, le vrai repos est nécessaire, aussi bien physiquement que psychologiquement. La pensée de ce commandement n'est pas seulement de nous pousser à nous arrêter, nous. Il y a aussi l'idée de résister à la vérité. Parce que Dieu ordonnait à l'israélite, non seulement que lui se mette au repos, mais aussi de faire cesser de travailler son serviteur jusqu'à ses animaux. Est-ce que vous vous souvenez de ce fameux slogan « Travailler plus pour gagner plus » ? Oui, mais il a quand même ses limites. L'activité fiévreuse qui ne s'arrête jamais finit par nous vider physiquement, mais aussi moralement. La Bible dit « Enfin, vous levez-vous si tôt le matin et vous couchez-vous si tard le soir. » Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils tordent. Vous vous rendez compte, avec Dieu, même les animaux en droit à un jour, par un beau coup. Malheureusement, le sabbat a été déformé et exagéré par le peuple d'Israël. Du temps de Jésus, les rabbins l'avaient codifié en par mois de 1500 interdictions. C'est le mot « Aucun » dans « Tu ne feras aucun travail » qui les avait particulièrement impressionnés. Il était donc interdit d'allumer un feu ce jour-là. On pouvait entretenir un feu, mais pas allumer, parce que c'était un travail. Se râsser la bouche avec une gorgée d'eau vinaigrée, c'était violer le sabbat. Si quelqu'un était piqué par une puce, il avait le droit de la tuer. Mais s'il voyait une puce qu'il ne l'avait pas encore piquée, il n'avait pas le droit. Travail de chasse, interdit le jour du sabbat. Bref, la meilleure manière de ne pas violer le sabbat, à part aller au devoir religieux, c'était de rester couché toute la journée, peut-être en évitant de trop bouger, on ne sait jamais. En réglementant tout ça à l'excès, les rabbins avaient fabriqué une caricature du repos que Dieu voulait donner à son peuple. Aujourd'hui encore, sans moquerie, les juifs orthodoxes interdisent d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur le jour du sabbat. Le geste va provoquer un influx électrique qui correspond pour eux à lancer un travail. Sur un forum de discussion, un papier avait fait remarquer que le fait d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur n'était guère plus que le fait de composer son digicode pour rentrer chez lui, et sur le forum de discussion, quelqu'un a répondu que, en effet, il valait mieux le jour du sabbat s'abtenir aussi de composer son digicode. C'est ainsi qu'en Israël, on a inventé l'ascenseur du sabbat, authentique. Il est programmé du vendredi soir au samedi soir pour faire une lavette incessante et automatique entre tous les étages. Il s'arrête automatiquement à chaque palier, il ouvre sa porte automatiquement, il ferme sa porte automatiquement pendant un temps déterminé. Et comme ça, vous pouvez prendre l'ascenseur sans appuyer sur le bouton et donc sans violer le sabbat. Malgré cela, quelques-uns quand même estiment que le poids des personnes qui varient dans l'ascenseur va provoquer un influx électrique qui... Dites-moi, est-ce que c'était l'intention de Dieu en donnant la quatrième parole ? Jésus est venu prendre son vrai sens au sabbat. Dans l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 27, il dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat ». Jésus a rappelé ce principe un jour où on a reproché à ses disciples de manger des grains de blé dans un champ. On ne leur a pas reproché ce geste parce que le champ appartenait à un autre, non. A l'époque, c'était une coutume qui était admise que des gens modestes puissent prendre comme cela en passant quelques grains dans un champ. Non, on leur en a fait le reproche parce qu'ils ont fait cela un jour de sabbat. Et que ces traditionnalistes religieux ont assimilé le geste anodeur des disciples au travail de la moisson. Évidemment, interdit le jour du sabbat. Jésus a rectifié l'erreur de base en disant que le sabbat a été donné pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Parce que c'est bien ça, l'esprit, l'intention du quatrième commandement, le bien de la créature pour la libérer, justement pas pour la servir à des interdictions. Et Jésus a ajouté « Et le fils de l'homme, parmi de lui, et le fils de l'homme est maître même du sabbat », ce qui n'a pas pu, n'allant pas pu, du tout, à ses traditionnalistes. Et l'autre fois, dans une synagogue, Jésus a aperçu un homme qui avait la main paralysée. Les religieux présents à la cérémonie attendaient le Seigneur au tournant pour l'accuser au cas où il guérirait cet homme le jour du sabbat. C'était à la synagogue, c'était le jour du sabbat. « Travail de guérison, interdit, tout le jour du sabbat ». Sans réfléchir au fait que si le Seigneur accomplissait un miracle, c'était un miracle de Dieu qui prouvait évidemment qu'il venait de Dieu, qu'il agissait par Dieu et qu'il était lui-même le fils de Dieu. Le Seigneur n'a pas fait une guérison intimidée pour ne pas faire de vagues, volontairement il a fait venir l'homme devant tout le monde. Et puis il a posé une question qui paraissait une question toute bête, mais pour les adversaires c'était la question qui tue. C'est permis de faire le bien le jour du sabbat ? Et comme personne ne lui répondait, personne ne lui répondait, il ne lui rendait pas Jésus, les ayant regardé avec connaître, a dit « Un homme, maintenant, étends ta main paralysée ». Et l'homme a obéi à la parole de Jésus, il a étendu sa main paralysée et le Seigneur l'a guéri comme ça, même par sa parole. Écoutez, vous n'en reviendrez pas, mais l'Évangile nous dit, c'est dans l'Évangile de Marc au chapitre 3 et au verset 6, que c'est ce jour-là que ses adversaires ont pris la décision de le faire mourir. Il a guéri également une femme qui était tenue complètement courbée, complètement courbée, depuis 18 ans, par un mauvais esprit. Et quand on lui a reproché de l'avoir délivrée le jour du sabbat, il a dit « Mais enfin vous, quand votre bœuf ou votre âme tombent dans un fuit, le jour du sabbat, vous allez l'en retirer, ça va ou pas, ça va ! Et vous voudriez que moi, je laisse des hommes et des femmes enchaînés par Satan devant moi sans les délivrer, vous ne comptez même pas ! » D'une manière plus générale, Jésus a combattu le légalisme en rappelant que pour sauver leur vie, par exemple, David et ses hommes avaient mangé du pain qui avait été consacré à Dieu dans le sanctuaire, Jésus, de dire qu'ils avaient bien fait. Jésus a aussi cité le prophète Osée, « Dieu désire la bonté et non les sacrifices. » Parce que, devinez quoi, quelques-uns protestaient contre la liberté avec laquelle les disciples de Jésus se comportaient vis-à-vis du sabbat, du jour du sabbat. Étrangement, c'est autour de cette question du respect de la tradition du sabbat que l'opposition entre Jésus et les chefs religieux s'est durcie. « C'est ce qu'il y a à la fois. » Et c'est pas un hasard, mais une transaction. La fixation que ces gens faisaient sur le sabbat était le symptôme de l'hypocrisie religieuse fondamentale. Dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 5, verset 10, ils trouvent un reproché à Jésus et aussi un homme, guéri par Jésus, qui avait été paralysé pendant 38 ans. Et le reproche qu'ils ont fait à cet homme, c'est qu'il était en train de porter son brancard le jour du sabbat. Savez-vous pourquoi il portait son brancard le jour du sabbat ? Parce que Jésus lui avait dit, « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Pourquoi tu portes ton brancard le jour du sabbat ? Dans l'Évangile, selon Jean, toujours, chapitre 9, verset 16, les gens du même groupe disent que Jésus ne peut pas venir de Dieu, non ! Et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas venir de Dieu ? Parce qu'il ne respecte pas le jour du sabbat. Et en quoi est-ce qu'il n'a pas respecté le jour du sabbat ? Eh bien, il a guéri un homme de naissance le jour du sabbat. Travail de guérison interdit le jour du sabbat. Réfléchissons à l'instant, mes frères et sœurs. Un homme paralysé depuis 38 ans. Un aveugle de naissance. Au revoir. Ni l'un ni l'autre n'étaient un jour prêts pour le guérir le lendemain. Jésus aurait pu les guérir le lendemain. Mais Jésus les a guéris tous les deux et beaucoup d'autres précisément le jour du sabbat. Et pas simplement parce qu'il y avait une cérémonie à la synagogue le jour du sabbat et qu'ils rencontraient beaucoup de membres. Mais aussi parce que Jésus n'a pas voulu céder un pouce à leur légalisme religieux. Pas rien. Quitte à aller au conflit avec eux. Mille guérison, sept ans de jour le jour du sabbat. C'est ça si je demandais s'il le faisait exprès. A travers l'exemple de la déformation légaliste du sabbat, on découvre le danger de l'esprit religieux. Le légalisme religieux déforme et tord la parole du Dieu. Il tord l'intention de Dieu. Comment ça ? Le légalisme se focalise sur des comportements extérieurs, facilement observables, qui deviennent la mesure et qui deviennent le critère de la diété. L'esprit religieux aime ça. Ça lui évite de faire le travail de ramener tout commandement au principe de la parole de Dieu. Or lui Jésus revenait toujours à l'intention de Dieu dans le commandement. Mais enfin, le sabbat n'a pas été donné pour ça. Le sabbat n'est pas là pour asservir les hommes à vos listes d'intervention. Le sabbat a été donné pour le bien de l'homme. Alors appliquez-le dans ce sens-là. Alors cette démarche-là, juste, ne plaît pas à l'homme religieux. Parce que l'homme religieux préfère s'occuper des apparences plutôt que du cœur. Et c'est pas pour rien. Parce que la religion est bien incapable, en vérité, de changer le cœur. Alors le légalisme religieux préfère se concentrer sur l'observation de traditions, de rites, pardon, qui ne coûte pas ce que coûte une véritable conversion de l'esprit et du cœur. Qui ne coûte pas, ne serait-ce qu'une réflexion, même pas une réflexion à partir des principes de la parole de Dieu, plutôt qu'à partir de l'esprit de Dieu. L'esprit religieux se reconnaît donc dans son insistance sur la tradition, les rites, les façons d'y faire. C'est une fixation dessus. Le légalisme force les personnes à entrer dans le moule, en fait, de ce qui n'est qu'une extrapolation à partir de la parole de Dieu. Comme il est. Les parisiens et les rabbins de l'époque de Jésus. C'est pour cette raison que les légalistes du temps de Jésus se complaisèrent à réglementer le sabbat. Pour réglementer la vie quotidienne des gens et vérifier qu'ils ont mis ces airs à leur tradition. Mes amis, les frères et sœurs, vous savez, ils leur ressemblent chaque fois que nous exigeons le respect de notre tradition sans discussion. Chaque fois que nous refusons de confronter notre tradition avec notre parole de Dieu, les frères et sœurs, l'antidote au légalisme religieux est de toujours confronter nos astuces à la parole de Dieu, à l'intention de la parole de Dieu. Les exemples au sujet des conflits autour de la tradition sont tellement nombreux. Alors dans d'autres lieux, ailleurs, d'autres traditions, il y a eu autrefois le refus que la célébration religieuse se fasse dans une autre langue que le latin. Ça veut dire quelque chose ? Non, pas parce qu'il y avait quelque chose de biblique à l'utiliser, le latin n'était pas partie des langues de biblique. C'est juste que c'était la tradition. Et on ne change pas la tradition. Aujourd'hui encore, il y a le refus de cette même tradition religieuse d'envisager le mariage des responsables religieux contre l'évidence des textes bibliques, contre l'évidence des scandales que leur dogme produit. Mais juste parce qu'on ne change pas les traditions, même si elles sont défastes et même si elles sont coupables. Mes frères et soeurs, vous savez, il n'y a pas besoin d'aller si loin, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs pour trouver un attachement non-spirituel à des traditions humaines. Comme je l'ai voyagé un petit peu, j'ai constaté que les traditions sur la célébration du repas du Seigneur varient énormément dès lors que l'on sent de nos frontières. entre ceux qui le font une fois par semaine, ceux qui le font une fois par mois, ceux qui le font une fois par an, ceux qui passent dans les rangs pour distribuer le pain et la coupe, ou ceux qui font venir les gens sur le devant et les gens viennent en dansant, entre le jus de raisin ou le vin, voire même le sirop d'himiscus dans la coupe ou dans les coupes. Vous savez, mes frères et soeurs, la violence des réactions quand on touche aux traditions se retrouvent jusque dans nos lieux étangés, mon Dieu. Même si elle prend la forme de colère en parole ou en attitude plutôt que celle de la violence physique comme en fait les adversaires de Jésus. est-ce que nous acceptons de revoir chacune de nos habitudes, chacune de nos traditions à la lumière de la parole de Dieu ? Amen. Je ne dis pas changer pour le plaisir de changer, le plaisir de faire autrement que comme on l'a toujours fait, mais juste être capable d'adapter notre tradition si c'est pour mieux répondre à son intention. Les hommes n'ont pas été faits pour les traditions. Les églises n'ont pas été faites pour les traditions. Les bonnes traditions sont faites pour servir aux lieux les hommes et pour servir la volonté de Dieu. Alléluia. Après les grands principes, on en revient à la façon de consacrer le jour du repos à Dieu. Comment est-ce que les chrétiens apprisent le commandement de l'avoir « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ? » Alors on a bien compris, on a le droit de faire la laissette. Le jour du Seigneur, on a le droit de faire son lit. Le jour du Seigneur. Le jour du repos ne signifie pas qu'il soit absolument interdit de faire quoi que ce soit. Le Nouveau Testament dit, c'est dans l'Épitre de Jacques, au chapitre 2, au verset 12, « Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi, de liberté, une loi de liberté. » C'est comme ça que nous vivons le jour du repos. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le jour du repos doit être un jour sain ? La Bible en français, pour en traduire, Dieu dit « Je veux qu'il me soit consacré. » La traduction du Seigneur dit « L'Éternel en a fait un jour qui lui est consacré. » Et dans l'Héritique, chapitre 23, verset 3, il est écrit « Le septième jour est un sabbat, un jour de repos, il y aura une assemblée culturelle. » Ah, c'est ça. C'est le principe de consacrer un jour à Dieu et à son culte. Aujourd'hui, la régularité et la présence assidue au culte sont battues en brèche. C'est une réalité que je ne peux que constater, même si je ne l'approuve pas. Mes frères et chers, question. Est-ce que nous avons raison d'avoir supprimé le caractère sacré du rendez-vous du culte ? Est-ce que nous avons raison ? Ou est-ce que nous avons tort ? Pour poser la question autrement, réserver ce temps pour Dieu et pour l'Église, est-ce que c'est être légaliste ? Ou bien est-ce que c'est vivre pleinement la grâce de Dieu ? Ce matin, n'avons-nous pas vécu pleinement la grâce de Dieu ? Et ne vivons pas pleinement la grâce de Dieu ? Dans sa si bonne présence. Vers l'an 300, après Jésus-Christ, Dieu chrétien est devenu empereur de Rome. Quand il est devenu empereur, il a dit « Moi, je ne serai pas si bête que mes prédécesseurs. » Les prédécesseurs, ceux qui ont été empereurs avant moi, ont persécuté les chrétiens alors que ce sont des gens paisibles. Moi, je ne vais pas les persécuter. Je leur dirais juste qu'ils peuvent garder leur foi, qu'ils peuvent payer leur Dieu, mais qu'ils peuvent croire ce qu'ils veulent. La seule chose que je leur demanderais, c'est qu'ils cessent de se retrouver ensemble le dimanche pour célébrer leur culte. La parole de l'empereur de l'eau chrétien a été transmise aux responsables des Églises et les anciens des Églises se sont réunis et voilà ce qu'ils ont répondu à l'empereur de l'eau chrétien. Pour nous, nous retrouver dans nos Églises pour prier ensemble le dimanche, pour écouter la parole de notre Dieu et pour lui apporter notre offrande, ça fait partie intégrante de notre vie. C'est pourquoi nous continuerons à nous rassembler le dimanche comme on parle. Et c'est sous l'empereur géocrétien qu'a éclaté une des plus cruelles persécutions des premiers siècles contre les écrits. Les persécutions, les écrits, ce que la persécution n'a pas réussi à faire, à casser. Est-ce que la course à la sacroceinte détente, eh bien, la famille passe avant tout, elle va réussir à l'éclaté ? L'Évangile, il nous dit, c'est dans Luc, chapitre 4, verset 8, que Jésus, écoutez bien, selon sa coutume, se rendit à la synagogue, mais ça va, à la maison de Dieu. C'était son habitude, sa coutume, comme quoi, il y a des traditions de Christ, mais il y a aussi de bonnes habitudes. Et si ça devenait, ou si ça redevenait votre habitude de venir dans la maison de Dieu, aujourd'hui, ça ne va pas faire de vous déranger, je suis allé droit, je suis allé droit, vous ressemblerez seulement à Christ, qui en avait l'habitude. Le but du commandement sur le jour du rencontre, ce n'est pas de rien faire pour ne rien faire, c'est d'être à part un jour pour une rencontre culturelle. C'est ça ! Autant que pour donner le bon point. Alors c'est vrai, notre société va certainement de plus en plus s'affranchir des marques religieuses, donc on peut s'attendre à ce que de plus en plus à l'avenir des chrétiens, et pas seulement des chrétiens, de plus en plus de métiers vont être exercés le dimanche. Si au milieu de nous, quelqu'un est parfois retenu d'instreinte le dimanche, loin du culte, ou à cause de son travail, vous n'avez pas à vous sentir coupable, évidemment. Sans doute, il va falloir que nous nous organisions, si cette tendance, et c'est ce que je crains, se confirme, il va falloir que les églises prennent en compte cette évolution sociale majeure et qu'elles organisent. Pour donc faire ce feu, des cultes à d'autres horaires, pour ceux qui travaillent le dimanche matin, malheureusement. Maintenant, si vous avez un emploi qui vous éloigne systématiquement du culte, et que vous pouvez trouver un autre emploi, oui, prenez un autre emploi, la sagesse de Dieu dit, prends un jour pour te reposer et pour me rendre un culte, et vous faites bien, mes frères et soeurs, de vivre ça, avec fidélité et avec persévérance. Dans le chapitre 2, verset 42, il est dit des premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 46, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au Temple. Aujourd'hui, même au milieu de nous, au nom de la liberté, on dit, mais nous, on n'a pas une religion quand même. On n'est pas des religieux. Et quand la parole de Dieu nous rappelle que les premiers chrétiens, eux, ils étaient assidus, même tous les jours, nous en minimisons la portée. Oui, nous sommes libres, mes frères et soeurs, nous ne sommes plus sous la loi. Mais ce n'est pas parce que nous sommes libres et que nous ne sommes plus sous la loi que les principes de Dieu sont sans valeur. Nous vivons les principes de Dieu avec fidélité, avec vérité, mais sans légalisme. Mes frères et soeurs, vous n'êtes pas légalistes quand vous êtes fidèles au culte. Vous êtes comme Jésus qui en avait la bonne habitude. Puis ce n'est pas une punition, c'est la fête. si vous voulez réunir votre famille pour un repas et pour fêter un anniversaire, ne faites pas ça le dimanche midi quand vous savez que ça va. On est dix personnes à l'église. Ne faites pas ça le dimanche midi. Faites ça, je ne sais pas, le samedi, le dimanche soir, même s'il y a une personne en moins. Arrangez-vous, faites ça tôt le dimanche soir, comme ça même les enfants pourront aller se coucher quand vous préparez votre mariage. N'organisez pas les choses pour garder dix à vingt chrétiens à danser jusqu'à trois heures du matin et faire le ménage ensuite. Moi, je ne suis pas légaliste. Enfin, moi, je ne comprends pas. T'en plus, je te bloquer dix, vingt, trente personnes de l'église et puis ensuite les voir absents du culte. Ce n'est pas possible. Puis, ils n'inversent pas les choses. Ce n'est pas les loisirs qui se sacrifient. C'est le culte du Seigneur. C'est la vie d'église. Le problème aussi, c'est qu'on confond loisirs et repos. Repos et loisirs. Il y a des loisirs qui puissent plus qu'ils ne reposent. Regardez six épisodes d'affilée jusqu'à deux heures du matin. C'est un peu tournoi sur Fortnite jusqu'à ce qu'on ait les yeux injectés de sang. On peut bien se détendre mais n'oublions pas le vrai repos. C'est celui qui se vit en train de Dieu. Enfin, pour les chrétiens, le jour du repos, c'est un jour nouveau. C'est plus le samedi, c'est le dimanche. Pourquoi ? Parce que Jésus est ressuscité un dimanche. Parce que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit un dimanche. parce que les premiers chrétiens ont pris l'habitude dès le Nouveau Testament d'apporter leurs enfants et de prendre la salle le premier jour de la semaine, le dimanche. Acte XXVI, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour remplir le dimanche. Un corinthien, cessez-le que chacun de vous, le dimanche, le premier jour de la semaine, vous mettez de côté le don qu'il pourra. C'est pour ça qu'on appelle le dimanche le jour du Seigneur. Littéralement, le mot dimanche, ça veut dire justement le jour du Seigneur. Jean dit dans l'Apocalypse du chapitre 1er, verset 10, le jour du Seigneur, le Saint-Esprit se saisit de moi. Certains veulent ramener les chrétiens à l'observation du sabbat. Certains voudraient que l'on organise nos cultes le samedi. Moi, je veux bien faire des cultes le samedi pour ceux qui travaillent le dimanche, mais on va pas obliger toutes les dix à revenir au sabbat. J'ai jamais dit que la Bible dit que c'est dans le Nouveau Testament, c'est aux chrétiens, pas aux galates, aux Colossiens. Chapitre 2, verset 16, Paul leur dit que personne ne vous juge au sujet du sabbat. Pour nous aussi, le dimanche, c'est un jour de joie. Pour rien, le dimanche, c'est mon jour préféré. Alléluia. Un jour nouveau, un sens nouveau avec un beau symbole. Moi, c'est le premier jour de la semaine. Au fait, on commence la semaine en se reposant. C'est pas beau. De même, quand nous venons à Jésus, il commence par nous donner le repos. Enfin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Près de Jésus, enfin, nous nous reposons de nos chagrins, de nos tourments et de nos péchés. Le passage parallèle à Exode, chapitre 20, au Décalogue, on le trouve dans Deutéronome, chapitre 5, et au verset 15, le passage qui concerne le sabbat, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. C'est ainsi que par solidarité avec tous les esclaves ayant lui-même été esclave en Égypte, le peuple d'Israël devait permettre à ses propres serviteurs de profiter du repos le jour du sabbat. Voyez, la quatrième parole citée dans le livre de l'Exode rattache le sabbat aux sept jours de la création du monde. Maintenant, dans le Deutéronome, le texte parallèle le rattache au salut de Dieu. Dieu a libéré son peuple de l'esclavage. L'esclave ne peut jamais se refoncer parce que c'est un esclave, mais le peuple de Dieu n'est plus un peuple d'esclaves. C'est un peuple d'hommes et de femmes qui sont libres. En Jésus-Christ et par la croix, Dieu nous libère de l'esclavage du péché et nous donne le repos pour notre âme. Dans Hébreu, chapitre 4, verset 9, il m'est dit qu'il y a maintenant un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Ce repos de sabbat, c'est le salut en Jésus. Amen. Quand vous mettez un pas un jour pour Dieu, pour son culte, vous montrez que vous n'avez pas oublié qu'il vous a sauvés ni à quel prix. Il vous a sauvés et ce jour-là, vous vous ressourcez en lui. Le dimanche, pour apporter la bénédiction autour de vous tous les autres jours de la semaine. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. loin de vous 興ers de la eu par par an ,